Hey salut tout le monde, aujourd'hui on se retrouve pour une toute nouvelle vidéo Aujourd'hui on se retrouve pour le cyclocross de Saint-Herblain C'est le tout dernier cyclocross de ma saison sportive C'est parti pour la course et je fais un très mauvais départ J'ai dérapé, en fait j'ai envoyé trop de force d'un coup Et j'ai dérapé sur les feuilles sur la ligne de départ Alors je dis que j'ai fait un très mauvais départ En vrai de vrai c'est pas si pire C'est à dire que là je suis quand même assez bien placé Donc franchement c'est pas mal Mais j'aurais pu faire mieux si j'avais pas dérapé J'ai fait un tour de pédale dans le vide Avant de commencer à appuyer sur les pédales Ici sur ma gauche on voit un cours professionnel Emmanuel Morin de la team Cofidis Qui me doute, bon on va le laisser passer pour le coup Même si c'est pas un spécialiste du cyclocross Il est tellement au dessus de moi physiquement Que bon voilà, y'a rien à dire Devant moi on a d'ailleurs un gars de mon club Qui lui est le gars qui a gagné tous les cyclocross De mon département depuis le début de la saison Donc autant vous dire que c'est pareil Il est archi favori aujourd'hui Donc voilà, c'est parti pour un cyclocross Contrairement à d'habitude vous avez moins d'informations Du compteur à l'écran Effectivement le compteur a été pas mal bugué Ce jour là et pour le coup y'avait rien à en tirer Donc je vous ai mis le minimum que j'ai pu en tirer Je m'en excuse, ça sera mieux pour les prochaines courses Aujourd'hui comme je vous ai dit C'est donc mon tout dernier cyclocross de la saison Effectivement normalement je devais arrêter ma saison Au championnat régional qui est la semaine suivante Malheureusement je n'ai pas été sélectionné Au championnat régional Tout simplement parce que au championnat départemental Comme vous avez sûrement vu si vous avez regardé toutes mes vidéos J'ai dû abandonner parce que j'étais complètement malade Et en fait du coup ils ont sélectionné pour le championnat régional Uniquement sur les places du départemental Ce qui est très dommage Tout simplement parce qu'il y a des gens Qui ont fait moins de résultats que moi cette année Qui seront donc sélectionnés pour le championnat régional Et je ne le suis pas Pour le coup en vrai C'est une bonne chose C'était très loin de chez moi On va pas se plaindre C'est pas grave Cette course sera donc la dernière pour cette saison Et franchement c'est une saison qui a été forte en émotion J'ai été malade du coup au championnat départemental Mon principal objectif Ce qui a été dommage Mais sinon j'ai fait des très bons résultats J'ai été très content de ma saison Bon là on va attaquer la deuxième zone du circuit Après toute la partie qui était dans le champ Et donc très roulante quand même mine de rien Même s'il y avait un peu de virage Là on va attaquer d'abord une partie encore plus roulante Effectivement c'est un chemin Mais il y avait plein de gros cailloux Donc il fallait faire très attention De ne pas talonner et ne pas crever du coup Et là on va attaquer un grand champ Avec deux grandes lignes droites Qui du coup permettaient de rouler très vite Mais d'un autre côté J'étais énormément collé dans ces lignes droites particulièrement Il faut savoir que depuis tout à l'heure Bon je perds énormément de place Parce que comme d'habitude je suis parti mieux placé Que le niveau que j'ai réellement Donc forcément il y a des coureurs qui me doublent un à un Mais c'est normal Regardez mon frère me double seulement maintenant D'habitude il est devant moi bien avant Voilà donc ça prouve que je suis pas si mal placé ici Le niveau était très relevé aujourd'hui Donc c'est quelque chose qu'il faut prendre en compte tout de même Et vous allez voir que c'est une course très correcte Que je vais faire aujourd'hui Je vais faire un bon résultat Ça s'est bien passé jusqu'au bout vous allez voir Je vais me batailler tout au long de la course avec d'autres coureurs Ça va être assez intéressant vous allez voir Et là on attaque la partie la plus drôle du circuit Voilà c'est parti pour la giga descente Alors c'est assez impressionnant Là on s'en rend pas compte à la GoPro Mais en vrai c'est très très impressionnant Et après on enchaîne avec une côte qui est terrible Alors en début de course forcément ça allait Ça se montait bien Mais je peux vous dire qu'en fin de course Ça fera terriblement mal aux jambes Au point de des fois je me posais la question Est-ce que je vais réussir à la monter Alors je vous rassure J'ai réussi à la monter absolument toute la course Et c'est une bonne chose Mais regardez la difficulté de ce mur Ça a été vraiment un enfer tout au long de la course Ça va ? Sous-titrage Société Radio-Canada c'est pas ça allez lui raccroche toi il peut plus je crois elle n'arrive quentin bon comme vous avez vu j'ai perdu énormément de place sur cette tour ci là je me fais doubler par le coureur numéro 10 c'est le coureur avec qui je vais faire le plus de tours on va se batailler ensemble en fait et on va faire toute la course quasiment ensemble ça va être assez drôle et puis comme vous avez vu si vous avez bien suivi la chaîne youtube c'est un coureur avec qui j'ai bataillé toute la saison de cyclocross c'est à dire qu'on a eu à peu près le même niveau toute la saison faut savoir que du coup physiquement ce jour ci j'étais pas au top je m'en sentais vraiment pas trop en forme j'avais pas la patate c'est à dire que j'arrivais pas à me mettre minable de chez minable mais c'était pas non plus au point d'être à l'agonie donc c'était on va dire moyen moyen tout simplement donc je vais me débattre début de course je vais perdre énormément de place comme vous pouvez voir tout simplement parce que j'étais pas bien je préférais gérer mon truc que d'exploser et pas réussir à finir et là quand ce coureur numéro 10 va me doubler je sais que ce coureur depuis le début de la saison on finit tout le temps plus ou moins à la même place donc ça veut dire que c'est réellement mon vrai niveau donc à partir de là je vais me dire Quentin tu te ressaisis tu t'accroches à ce gars et tu ne le laisses pas partir tu ne... voilà c'est ton objectif c'est que tu restes avec eux le plus longtemps possible voire toute la course voire finir devant lui ça va être vraiment mon objectif est-ce que je vais y arriver on verra ça en fin de vidéo mais voilà on se sera bien amusé en tout cas tous les deux d'ailleurs dites moi dans les commentaires ce que vous avez pensé de votre saison de cyclocross comment ça s'est passé vos résultats si vous avez kiffé et si jamais vous n'avez pas eu de saison de cyclocross n'hésitez pas à dire ce que vous avez pensé de ma saison de cyclocross ce que vous en avez pensé de mes résultats de mes progressions aussi parce que j'ai pas mal progressé aussi au fil des courses donc voilà j'attends vos commentaires je vous répondrai avec plaisir n'oubliez pas de liker la vidéo aussi ça aide énormément à développer la chaîne allez Quentin bon quand je vous ai dit avec le numéro 10 je vais me battre toute la course on va se doubler chacun son tour je le redouble il me redouble je le redouble ça va être comme ça le chat et la souris toute la course mais ça va nous tirer vers le haut effectivement parce qu'on va rattraper progressivement des coureurs qui nous avaient doublé des coureurs qui sont donc devant nous et c'est une bonne chose c'est à dire qu'on va les doubler progressivement et ça c'est vraiment cool allez Quentin un point important c'est que dans cette grande ligne droite qui mène jusqu'à l'arrivée j'avais quand même énormément de force j'étais plutôt en forme et à tous les tours je veux lui mettre des grosses sacoches c'est à dire que je veux me mettre minable on voit que là je relance très très fort je roule très très vite et à chaque fois bah ça me permettait de prendre énormément d'avance sur ces deux concurrents en l'occurrence mais sur tous les concurrents qui étaient derrière moi et particulièrement le numéro 10 qui l'a été carrément quasiment toute la course mais du coup à tous les tours je mettais une grosse sacoche dans cette ligne droite je prenais vraiment beaucoup d'avance à chaque fois et de plus en plus d'avance d'ailleurs à chaque tour parce que mon concurrent était de plus en plus fatigué et moi dans cette zone là je savais que j'étais beaucoup plus efficace que lui en force, en puissance et du coup bah je me permettais de vraiment lui mettre des grosses sacoches et de faire vraiment le mieux possible pour prendre de l'avance afin de pas perdre trop de temps sur les prochains virages qui lui est plus efficace dans la partie technique et d'ailleurs regardez les ombres ils essayent de me doubler on le voit très bien aux ombres vous le voyez pas à la gopro parce qu'il est sur ma gauche sur ma droite et ça va être ça pendant tous les tours c'est à dire pendant 2-3 tours là on va se mettre minable pour se doubler ça va être hyper drôle on a vraiment franchement c'était un beau sport dans les virages on attaquait on se redoublait on essayait de passer il essayait de passer il arrivait pas à passer moi je l'empêchais de passer je rattaquais quand il me passait vraiment c'était vraiment une belle partie de ma nivelle d'ailleurs là c'est un bon exemple ce coureur me double et bam je rattaque dans la ligne droite je le redouble et il repassera pas pareil dans cette partie roulante j'étais vraiment efficace particulièrement donc voilà la forme était mieux qu'au début de course et à chaque fois ça me permettait de revenir sur mes adversaires qui m'avaient soit distancé soit ça me permettait de les doubler donc c'était vraiment une partie de circuit que j'aimais vraiment particulièrement c'était vraiment pratique pour moi et puis voilà ça prouve que j'avais quand même une certaine forme la tête était là en tout cas et ça m'a permis de me dépasser et d'aller chercher des places qui sont quand même assez correctes bon comme je vous ai dit j'ai eu pas mal de problèmes de compteur sur cette course donc à petit de maintenant il n'y aura plus les informations compteur à l'écran j'en suis désolé ne vous inquiétez pas pour la prochaine course qui sera d'ailleurs une course sur route d'ici février il y aura toutes les informations d'ailleurs j'en profite pour vous dire que la première course sur route que je vais faire ça sera donc le 20 février à Lavaux-sur-Loire comme tous les ans donc voilà je vous tiens au courant n'hésitez pas d'ailleurs à vous abonner à la chaîne YouTube si ce n'est pas encore fait comme ça vous aurez des notifications pour les prochaines vidéos et du coup cet hiver on aura pas mal de vidéos jusqu'à la reprise des courses sur ma préparation mes entraînements et tout ce que je peux mettre en place pour essayer d'être le plus fort possible en 2022 on va vraiment essayer d'aller chercher cette année plus loin qu'on a fait ces dernières saisons c'est à dire qu'on s'entraînait pas trop on faisait pas attention à l'alimentation etc enfin c'était vraiment amateur plus plus et ici on va essayer de faire mieux on va essayer de s'entraîner un peu plus et de manger mieux et tout ça ça sera positif pour les courses ça sera positif pour vous dans les vidéos donc j'espère que ça vous plaira je vais vous raconter donc la fin de la course parce que j'ai même eu un problème avec la GoPro j'ai pas pu filmer l'arrivée je vais finir cette course 20ème donc voilà c'est pas incroyable c'est moyen mais c'était pas trop mal vis-à-vis du début de course qui a été très très compliqué pour moi j'étais vraiment très très mal physiquement donc voilà j'ai fait 20ème c'est pas si pire j'espère que vous êtes quand même fiers de moi c'était mon dernier cyclocross moi en tout cas j'étais très content de cette saison de cyclocross j'ai aussi été très content de vos retours dans les commentaires sur toutes les vidéos de cyclocross donc merci beaucoup à vous je vous dis donc à très bientôt pour des prochaines courses qui arriveront fin février d'ici là on se retrouve sur les vlogs d'entraînement merci beaucoup pour votre fidélité je vous dis à la prochaine bye bye j'espère que j'espère que j'espère que j'espère